Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui je vous apporte une nouvelle vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez demandé d'ailleurs. Aujourd'hui on échange sur l'utilisation du lait matériel. Comment conserver son lait matériel ? Que faire pour avoir une bonne production de lait ? Et avec quoi tirer son lait matériel ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à liker la vidéo maintenant et par la suite à me laisser un commentaire. Pour toute nouvelle personne sur ma chaîne, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, donc un petit bébé de quelques mois que j'allais bien évidemment. Je vis à Yaoundé au Cameroun, j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous la vie de maman. Je partage avec vous également l'organisation, la propreté dans la maison et un peu de décoration parce que je suis passionnée de décoration. Alors, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Sans plus tarder les amis, entrons dans le vif de notre sujet qui est l'allaitement maternel et la conservation du lait maternel. N'hésitez pas les mamans à me mettre en commentaire jusqu'à combien de mois vous avez allaité vos enfants. Moi, pour les deux premières, j'ai allaité jusqu'à huit mois. Après huit mois, j'ai arrêté. Mais pour la toute petite, si je ne sais pas encore pendant combien de temps. Depuis la première, j'ai pris l'habitude de tirer mon lait pour que ce soit facile que l'enfant prenne le lait maternel quand je ne suis pas à la maison ou bien quand je suis occupée à faire autre chose à la maison, que quelqu'un d'autre me donne un coup de main en lui donnant le lait dans le biberon. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment extraire des gens, avec quoi extraire le lait maternel et comment le conserver pendant combien de jours. Le lait maternel, vous savez, c'est ce qui est le plus important pour notre bébé. C'est avec ça qu'ils sont venus. C'est avec ça que les bébés viennent. Donc c'est faire pour la nourrir. Et il nous est recommandé dans l'été jusqu'à 6 mois. Maintenant, les mamans qui travaillent, qui sont le maternel, ce n'est pas évident de donner l'allaitement maternel exclusif aux enfants. Donc on peut compléter par le lait maternel approprié pour le nourrisson. Ou alors, en faisant extrait son lait, son sein, pour alimenter le bébé. Et pour sortir le lait, il faut avoir de la production du lait. Pour stocker le lait, il faut avoir de la production du lait. Certains vont commencer à extraire le lait pendant qu'elles sont en conduite de maternité. Faire des stocks pour que quand elles reprennent le travail, qu'elles aient de la quantité. Et puis elles continuent à extraire et à conserver. Et elles vont utiliser le first in, first out. Voilà, la méthode de FIFO. Premier entrée, premier assortie. Pour cela, il va vous falloir utiliser un tillet, que ce soit manuel électrique, perso. L'électrique, c'est la base parce que c'est rapide. C'est vraiment rapide. Ça ne fatigue pas comme le manuel. Je vais vous mettre des images là de mon tillet manuel. Pour que vous voyez un peu comment c'est fatigant. Il faut avoir les sachets de congélation pour lait maternel. Si vous n'avez pas les sachets de congélation pour lait maternel, vous pouvez utiliser plusieurs petits biberons. Et il faut avoir un espace dans le congélateur pour mettre uniquement le lait maternel. Si ce sont les congélateurs à tiroirs, pourquoi ne pas réserver un seul tiroir pour le lait? Si ce sont les grands congélateurs, pourquoi ne pas mettre dans un bac de rangement et poser bien le fermer? Et maintenant, vous le sortez pour l'utiliser. Le lait maternel peut se conserver à température ambiante pendant 24 heures. C'est-à-dire que vous faites extraire votre lait, vous le déposez, ça reste 24 heures. Vous prenez, vous donnez à votre bébé, il suffit de séquer comme ça. Vous posez un peu dans de l'eau qui s'est dit et vous donnez à votre bébé sans problème. La difficulté dans l'utilisation du lait maternel, c'est l'hygiène. Il faut se laver les mains pour manipuler le lait maternel. Il faut avoir les biberons propres et stérilisés quand le bébé a un certain âge. Mais après, il n'a plus vraiment besoin de stériliser parce que les enfants mettent tout dans la bouche. Stériliser à partir d'un certain âge, c'est perdre son temps, vraiment c'est perdre son temps. Il faut vraiment être très hygiénique et très propre. Le lait maternel également peut rester au frigo pendant une semaine. Vous évitez de mettre votre lait dans la porte du frigo parce que la porte du frigo ouvre tout le temps et la température varie trop. Vous mettez au coin ou au fond du frigo. Dans le congélateur, le lait maternel peut rester pendant 6 mois. Vous faites tirer votre lait, vous pouvez garder dans votre congélateur pendant 6 mois. Il n'y a aucun problème. Il faut juste mettre les dates sur les sachets de congélation pour savoir à quel moment on a gardé le lait pour que ça ne dure pas plus de 6 mois. Pareil au frigo pour que ça ne dure pas plus d'une semaine. Et quand vous enlevez le lait maternel du congélateur, vous posez au frigo pour que ça dégivre. Une fois dégivré, ne recongélez plus. Une fois dégivré, donnez directement à bébé. Moi, perso, ce que je fais, c'est quoi? Quand je sors du congélateur, je mets au frigo sa dégivre. Je verse directement dans les buberons, je ferme, je dépose. Parce que le bébé peut se mettre à pleurer, que tu es occupé. Tu n'as pas les mains très propres de temps. Bref, ça peut encore te perdre le temps. Donc, quand je dégivre, je mets directement dans les buberons et je repose au frigo. Quand le bébé a faim, on sort, on met dans un bol inox, j'ai un gobelet inox là. On pose le lait dedans et on fait le bain d'eau chaude. On verse l'eau chaude, il garde toujours de l'eau dans le thermos. On verse sur le buberon du bébé. Ça tient dit seulement, on se fout comme ça et on donne à l'enfant. Donc, voilà comment conserver le lait maternel. N'hésitez pas les mamans à me laisser en commentaire comment vous vous faites chez nous. Et pour avoir une bonne production du lait maternel, il y a des aliments que nous pouvons consommer. La première des choses même pour avoir le lait maternel, c'est de boire beaucoup d'eau. Et manger les aliments qui sont aussi riches en eau. Il y a la pastèque, il y a l'orange. Il y a chez nous des sauces qui donnent le lait maternel comme la sauce d'arachide grillée. La sauce d'arachide grillée, vous buvez ça comme ça, ça vous donne beaucoup de lait. Il y a les bouillons, bouillons de légumes, bouillons de pomme. Donc, vous faites carottes, haricots verts, concombre, tomates, condiments, tout. Et la maman doit aussi bien s'alimenter. Essayez d'avoir une alimentation équilibrée pour que le bébé puisse aussi manger équilibré. Vous pouvez rester et boire seulement de l'eau. Avoir une production de lait maternel, vous dire que c'est suffisant. Pourtant, votre lait n'est pas riche. Après, vous verrez les effets sur le bébé qui ne va pas bien grandir, qui ne va pas bien prendre du poids. Sa peau aussi ne sera pas très tôt. Donc, il faut bien s'alimenter, avoir une alimentation équilibrée. Pendant longtemps, j'ai utilisé le petit lait manuel pour extraire mon lait et donner à bébé. Ça a été très économique au niveau de l'utilisation du lait artificiel quand je sors ou quand je voyage pour faire un travail ou bien pour une exigence familiale. Économique parce que le lait maternel se produit après ton alimentation. Pas besoin d'acheter plusieurs voies de lait. Et même quand tu achètes la voie de lait, tu peux facilement faire un mois avec. La voie de lait, c'est juste comme la roue de secours. C'est juste comme la roue de secours quand ton lait pressé est fini. Pour que tu ne sois pas en train de courir. Oh, le lait est fini, je cours à la maison, je vais donner le son à l'enfant. Voilà pourquoi moi j'ai la voie de lait. Donc, pendant longtemps, j'ai extrait comme ça avec mon petit lait manuel. Le petit lait manuel que j'utilise depuis la naissance de ma deuxième filet, ça va faire 5 ans que j'ai ce petit lait. C'est un peu jaunâtre, mais c'est toujours bien. Ça fonctionne bien. Sauf que le petit lait manuel est fatiguant. Tu ne peux pas vraiment tirer 300 ml sans faire les causes. Parce que ça fatigue le poignet. Il faut presser. Il faut beaucoup presser pour enlever le lait. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tillet électrique que j'ai reçu. Et je viens vous présenter le tillet électrique pour vous encourager à avoir le tillet électrique. Parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique, c'est plus facile. Tu peux mettre ton tillet électrique pendant ce temps. Tu fais autre chose. Or, le tillet manuel te coule là sur place. Et quand on regarde bien, la différence de prix n'est pas si grande. Bon, j'ai reçu ce tillet. Je vais d'abord enlever le plastique qui est dessus avant de vous montrer parce qu'il y a le nom dessus. Je ne vais pas incliner avec le nom. Mais je vous montre comment je l'ouvre. Donc, voici le carton. J'espère que ça va se couper. Voilà comment ça se présente, le carton de ce tillet. Derrière, il y a des indications à nous. Donc, je vous vois avec vous. Et je vais tester avec vous. Avant de clôturer cette vidéo-ci, je l'aurai testé pendant plusieurs jours. Et revenez vous donner plus de détails. Mais j'ai tenu à l'ouvrir avec vous pour qu'on voit ensemble. Donc, voilà. J'ai retourné la caméra pour qu'on puisse bien voir. Donc, c'est ça. Tillet électrique. Quand j'ouvre, il y a les instructions. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. Et là, à l'intérieur, il y a les instructions. Il y a... Bref, il y a français. Il y a... Voilà, c'est français. Là, je vais bien lire le guide de détail. Je vais bien lire et vous revenez. Donc, il y a ceci, le manuel. Et là, c'est quoi? Là, c'est quoi? Instructions. Le guide, toujours. Ici, c'est toujours le guide de détail. Voilà, on va... On va regarder. Je vais bien lire et vous revenir. Donc, selon les détons. Il y a les détons qui sont fins, les détons qui sont moyens, les détons qui sont plutôt large. Je vais lire le guide et vous revenir. Donc, c'était ici. Après, dans ce premier plastique, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais déchirer. Dans ce paquet, il y a la valve d'aspiration et les bagues d'étanchéité pour que le lait ne puisse pas se verser. C'est fait pour être bien fixé avec tous les composants pour un fonctionnement optimal. Montil est manuel à les deux, si. Ici, c'est quoi? Ici, j'ai une rallonge de soutien. Une rallonge de soutien d'allaitement. Ici, j'ai un câble qui va me permettre à l'alimenter. Là, c'est le même que celui de mon téléphone. Là, j'ai un second câble. Deux câbles d'alimentation. Les deux sont USB. Ah, pour les deux, pour les deux apparaîts. Pour les deux apparaîts, les deux cordes aussi, pour les deux apparaîts. Et je crois que c'est ici, peut-être la même chose que ça aussi. Pour les deux apparaîts. Voilà. Comme ça. Comme ça. Là. Là. Pour les deux. Et ici. Oh, j'ai béni le nom de l'éternet pour ce partenariat. Mais, mon poignet ne doit plus faire mal au. Yo, le, le, ma vie a changé au. Hey. Voilà. Donc. Je vais tester, vous revenir. Ça, c'est. Je pense que les mamans qui ont les gros téton n'auront pas besoin de ceci. Les petits téton vont ajouter ça là pour que le sein entre bien. Et maintenant, il va falloir le nettoyer. C'est facilement. Tu fais ça et tu fais. Ah, ça sort. Je pense que voici la partie qu'on lave. Voici la partie qu'on lave. Je crois que c'est ça là. C'est pas là que peut-être le lait va sortir. Parce que si ça reste comme ça, sur le sein, après on retit ça, je pense qu'on va incliner pour que le lait sorte d'ici. Mais il y a un truc. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. Là. Ah, ça, c'est pour remplacer ceci. C'est pour remplacer. Tu mets ça là. Tu mets ça. Tu fixes comme ça. Ça se ferme facilement. Tu mets l'appareil. Ici. Et tu utilises. Je pense que je dois le charger. Il faut charger. Il est recommandé de nettoyer ce moteur avant la première utilisation. Il faut le suer avec un chiffon propre et humide. Je pense que j'ai déjà compris le fonctionnement. On va tester ça tout à l'heure. Ici, c'est pareil. Un deuxième. Donc, pendant que je vais mettre les deux scies à charger, je vais mettre ça à charger chacun avec son câble. Pendant que ce sera en train de charger, je vais aller laver ça parce que j'ai hâte de tester. J'ai hâte d'utiliser. Je vais aller bien laver ça. Je vais même verser un peu d'eau chaude dessus. Pas trop chaude parce que je ne sais pas comment. Bref, les composants vont réagir de la même manière que les autres buvrons, non ? Et ici, c'est gradué. Pour voir la quantité de l'air que vous avez pressé. On peut presser jusqu'à 180 millilitres. 180 millilitres. Les deux sont gradués. C'est très top. Ma vie est pareille à l'aigle. Allez, 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 allez. Je suis trop contente. Je voulais trop un chiller électrique. Je voulais trop un chiller électrique. Et je l'ai reçu en partenariat. Je suis franche avec vous. C'est un partenariat. Le colis m'est venu de France pour que je teste et je partage avec vous. Vous allez pouvoir l'acheter via le lien que je vais vous communiquer sous la vidéo. Et pour mes copines du Cameroun qui ne font pas facilement des achats en ligne, vous avez mon contact. Je vais vous indiquer comment avoir le vôtre. Je vais vous indiquer comment avoir le vôtre. Je sais que l'achat en ligne au Cameroun est encore un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon wasabi en bas là. On trouvera comment faire venir le vôtre ici. Donc, les amis, j'ai hâte d'aller laver ceci là. Laver ceci. Allez me laver. Puisque je viens de l'extérieur, je suis allée récupérer mon colis. Je mets les deux là en charge. Je ne vais pas laver ceci. Je vais me laver. Et je viens. On va tirer le lait ensemble avec cette nouveauté. Généralement, avec le petit lait manuel, je peux faire 150 ml en 20 minutes. Donc, je passe 20 minutes à presser. Et si j'ai beaucoup de production de lait, parce que quand il y a plus de lait, on tille aussi facilement et ça remplit vite. Je peux faire 12 à 15 minutes. On verra avec ceci. En combien de minutes je vais faire 150 ml ? On verra. Bon, je m'en vais mettre ça en charge. Heureusement qu'on a deux boîtiers à la maison. Donc, quand on met en charge la batterie signale, elle signale même qu'elle est déjà pleine. Bon, je remets. Vous voyez, dès que je branche, la batterie signale. Vous voyez, les deux batteries là. Ça signale. Donc, maintenant, je ne vais pas laver les autres pour me mettre prêt à pomper. On va pomper le lait. Je vais donc nettoyer toutes les parties du tiller électrique qui sont lavables. Il faut surtout faire très attention de ne pas mettre le moteur dans de l'eau. Je vais profiter également pour laver le buberon qu'on a utilisé quand je suis allé récupérer le colis et le tiller manuel que j'ai utilisé juste avant. Je vais bien tout laver avec un savon liquide doux. Mon savon liquide de fabrication locale que j'utilise. C'est un savon multi-usage. C'est très doux. Je le dilue dans cette boîte-ci et je l'utilise pour les buberons et pour la vaisselle. Voilà comment je lave la valve anti-colique qui est dans le buberon qui est dans le buberon anti-colique du bébé. Ça vient avec son accessoire. Après avoir tout lavé, je vais rincer et mettre dans de l'eau chaude. Dans le manuel d'utilisation, il est recommandé qu'avant la première utilisation, il faut immerger complètement tous les composants dans de l'eau et faire bouillir pendant 5 minutes. Mais moi, après avoir lavé, j'ai juste versé de l'eau à l'intérieur et fermé. Je pense que ça a le même effet. Je vais venir tout enlever. Comme vous savez déjà, il est recommandé de retirer les buberons dans l'eau chaude quand c'est encore chaud. Si on veut vraiment stériliser, on le sort quand c'est encore un peu chaud. On ne dit pas de se brûler et je pense que vous comprenez très bien pourquoi c'est recommandé. Je sors tout ça. Je sécoue bien. Quand vous sécouez bien l'eau chaude sur les buberons, ça sort facilement. Vous sécouez bien. Vous posez. Vous pouvez égoutter pendant 5 à 10 minutes ou bien dans les minutes qui suivent. Vous pouvez tout remonter et garder dans votre bac de rangement des buberons. Moi, je n'ai pas souvent beaucoup de temps. Quand je sécoue bien, j'égoutte là vraiment. À l'instant, je remonte tout. Je remonte tout et je garde. Ce thilet manuel a bien servi mais j'aurais aimé avoir le thilet électrique il y a bien longtemps parce que j'ai trop souffert. Mon poignet a souffert avec ça. Donc, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Il y a plus la tétine dedans et quand tu finis de tirer donc, tu peux directement fermer le lèvre et ébiner à l'entrée mais il n'y avait plus la tétine. Voilà. Donc, ceci vient comme ça. Le thilet manuel vient comme ça et on pompe vous comme ceci. Donc, c'est ça qui fatigue la main. Tu mets sur ton sein là et tu pompes comme ça. Fais comme ça. Tu pompes. Ça tient ici et ça se reste. Donc, maintenant je vais le mettre de côté. Là, je monte mon biberon anti-colique. Bon, j'ai fini avec les anciens. Maintenant, on passe au new new. J'espère ne rien oublier. Surtout, et ne pas nous tremper. On va dire ce qu'il y a de l'eau. Voilà. Le thilet électrique vient avec des accessoires. Ils ont appelé ça des brides. Selon la taille du mamelon, vous pouvez mettre un ou doubler. Moi, je double parce que mon mamelon est petit. Il faut que le mamelon s'insère bien à l'intérieur de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace pour que ça puisse bien presser. Et rassurez-vous les copines, ça ne fait pas du tout mal. Ça ne fait pas mal. Pas du tout. J'ai très vite compris comment monter ces accessoires parce que ce n'était pas trop différent du thilet manuel. Il y a un petit accessoire là-dedans. C'est une vanne, une vanne à bec de canard. Très, très important. C'est venu en double pour chaque, pour chaque côté. Parce que quand ça se perd, vraiment, ça ne va plus tirer. Donc, j'ai tout monté ça. J'ai monté les bagues d'étanchéité. J'ai monté la valve d'aspiration. On monte la valve d'aspiration sur le couvercle. Et c'est sur cette valve d'aspiration qu'on dépose le moteur. Tout se monte facilement. Tout est facile pour utiliser. L'utilisation est vraiment très facile. Donc, voici les cordes qui sont venus avec pour allonger le soutien d'allaitement. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Voilà. Donc... Est-ce que j'ai mon con? Oui, oui, oui. Ça rallonge bien. Ça rallonge bien. Ça va permettre au truc de bien rester à l'intérieur. On dit de mettre en marche. Voilà. J'ai mis en marche et ça commence déjà à pomper. J'ai mis ma main à l'intérieur. Donc, ça sert. Quand j'en monte, ça sert plus. Donc, si j'en monte à sec comme ça là. Ça sert plus. À 8, ça tient encore le sein jusqu'à... Je vais d'abord éteindre et positionner. Je vais d'abord positionner les deux. Et vous revenez. On est d'accord que je ne peux pas positionner devant la caméra les copines. Normalement, ça reste comme ça. Et ça pompe. Entre temps, la rallonge aussi là. Permet de le tenir. Donc, je vais poser. Et ça va pomper. Donc là, tout est fixé. Tout est fixé. Et ça en train de tirer. L'avantage, c'est que tes mains sont libres. Donc, tu peux travailler. Tu peux t'asseoir. Tu t'assoies, toi, ta chose. Tu zappes, toi. Tu les passes. Tu t'assoies, toi, tu zappes, tu zappes. Tu joues. Tu tournes. Tu portes l'enfant. Tu laves les assiettes. Tu travailles. Non. C'est là que je m'amènerie. Ma vie a changé. Pardon. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, il y a longtemps, j'ai déménagé. Entre-temps, c'est en train de presser. Ça sera trop facile. Le matin, pendant que tu fais le goûter de l'enfant, tu presses. Entre-temps, tout le lait que tu as accumulé la nuit dans le sein. Si le bébé fait ses nuits, bien sûr, parce qu'il y a des bébés qui dorment sous le seur, le matin, c'est plutôt vide. Dans tout le lait que tu as accumulé la nuit, le matin, pendant que tu fais le goûter des enfants, tu extrais une quantité. Et voilà. Et c'est même pratique, même pour aller au travail. Les mamans qui partent au travail, là, vous fermez la porte de votre bureau. À une certaine heure, quand il y a l'engorgement, là, vous mettez ça, vous tirez bien votre lait. Vous transversez dans les biberons, vous fermez, vous rentrez avec. Mais le lait matériel, quand ça a déjà fait deux heures de temps à température ambiante, on ne met plus ni au frais, ni au congélateur. Après deux heures de temps, vous pouvez encore laisser pendant 24 heures, mais vous donnez à bébé sans conserver nulle part. Donc, quand on tire, voilà pour qu'on dit, c'est conseillé de mettre directement au congélateur ou au frais. Et puis, ça montre le nombre de temps. Celui-ci a déjà tiré pendant trois minutes, l'autre-ci pendant deux minutes. Parce que j'ai d'abord mis ceci, ensuite j'ai mis ça. On peut attendre cinq minutes. Et on verra, on va attendre cinq minutes et on verra ce que j'ai tiré. D'habitude, en quinze minutes, je tire 150 millilitres avec le tir lait manuel. On verra la différence. Je vous montre mon tir lait manuel. Avec ça, je tire pendant quinze minutes 150 millilitres. Et quand j'ai bien la production de lait, je peux tirer comme ça deux fois, c'est-à-dire 300 millilitres. Avec le tir lait manuel, il faut avoir la production du lait, il faut avoir la motivation et la main pour presser. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que ça remplisse et ça fait mal au poignet. Donc là, maintenant, on verra la différence. J'attends cinq minutes. Cinq minutes pour arrêter. Voici ce qu'un sain a produit en cinq minutes. Le sain qui ne produit pas beaucoup de lait. Il y a toujours un sain qui coule moins que l'autre. Et voici ce que le sain qui produit beaucoup a produit. 120 millilitres. Non, ce n'est pas 120, 150. 150 millilitres. Pour le sain qui produit beaucoup. Le sain qui produit beaucoup a produit 150 millilitres. Celui qui produit petit a produit un peu en bas de 90. Donc voilà. Comme je vous ai dit, ceci est un partenariat. Je l'ai reçu gratuitement pour l'utiliser et partager avec vous. N'hésitez pas alors, les copines, à cliquer sur le lien que je vais mettre là en description pour pouvoir commander le vôtre. Tous mes abonnés de l'Europe, de l'Amérique, je suis beaucoup plus suivi par l'Europe et l'Amérique. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et commander pour vous. Vous allez bénéficier de 10% de réduction. 10% de réduction pour toutes les nouvelles mamans. Les mamans qui travaillent, ceux-ci, ils se debaissent. Quand vous rentrez, pendant que vous faites votre petit ménage le soir, vous tirez le lait que vous allez laisser à bébé pour le lendemain. Achetez pour vous. Quand vous avez fini de tirer votre lait, vous pouvez bien déposer le bol. Comme vous voyez, j'ai fait là, ça reste bien sur la table. Le fond du bol là est carré et ça évite les fuites de lait. Si vous tenez ça debout comme ça, le lait peut couler. Donc vous posez ça et puis après, vous inclinez juste pour verser dans le biberon comme je suis en train de faire là. Je pense que j'ai mal pour le petit sain, si c'était moins de 60 millilitres. C'est moins de 60. Donc voilà. La quantité de lait obtenue en 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. N'est-ce pas beau ça? Je n'ai même pas besoin d'attendre ma dizaine d'utilisation pour me faire un avis là-dessus ou alors pour vous donner mon point de vue. C'est vraiment magnifique, facile à utiliser, gain de temps, ne fatigue pas, pompe rapidement. C'est très tôt. Vous avez vu les deux embouts là qui permettent de, j'ai envie de dire, régler par rapport aux tétons et c'est aussi par rapport à la grosseur du sein. Moi, j'ai doublé parce que j'ai un petit sain avec aussi un petit téton. Une personne avec un gros téton ne va pas mettre les deux comme moi. Vous avez vu en quelle rapidité, en combien de temps j'ai extrait le lait. Imaginez-vous en train de sortir pour aller au travail ou pour aller faire quelque chose. Vous avez juste 20 minutes pour vous apprêter parce qu'on vient de vous surprendre. Vous mettez votre tétilé. En 5 minutes, vous avez de quoi laisser un bébé avant de sortir. C'est très tôt. Vraiment, c'est très tôt. N'hésitez pas à aller commander pour vous votre tétilé Jeff Bay. J'espère que je prononce bien. C'est ce qui est écrit sur le carton. Tétilé Jeff Bay. Je vais vous écrire ça là, juste en bas de cette vidéo. Tétilé Jeff Bay. Vous avez le lien en description. Et vous avez 10% de réduction. 10% de réduction en cliquant sur mon lien que je vous mets là, juste en description. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501 ...